Si je n'avais pas eu le rêve d'être footballeur professionnel, je crois que je serais peut-être dans d'autres choses, mais peut-être pas dans des choses qui auront été bénéfiques pour moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Samir Djabali TV. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois sur tous les commentaires qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé à un ancien footballeur professionnel qui est passé notamment par le FC Metz et aujourd'hui qui est dans le développement personnel. J'ai l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui, Mamadou Diakité. Bonjour Mamadou. Bonjour. Comment ça va ? Super et toi ? Merci de m'accueillir ici. On est où exactement ? Là, on est à Nuit-sur-Marne, au stade Georges Foulon. J'habille juste à côté, c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai fait mes débuts et mes premiers pas dans le football. Donc j'imagine que tes premiers souvenirs avec le ballon, c'était ici ? Exactement. Tu as joué dans ce club ? Exactement. Je prends ma première licence à l'âge de 5-6 ans et tout part de là. Mon histoire commence à part d'ici et aujourd'hui, même pour moi, je suis très nostalgique à l'idée de faire cette interview là, là, dans ce stade et tout. Et en même temps, je suis honoré de pouvoir aussi passer dans ton émission. C'est avec un grand plaisir. C'est la première fois que tu fais une interview ? Ici, oui. Première fois. Bon, ben, c'est une petite écoute. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Comme on l'a dit en off, je me suis intéressé à ton profil parce que tu le sais, sur ma chaîne principalement, je fais des interviews de footballeurs. Tu as été footballeur et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans la psychologie, dans le développement personnel et j'ai eu envie de m'intéresser à toi. Avant de parler de tout ça, c'est quoi ton actualité en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait Mamadou tous les jours ? Mon actualité actuellement, c'est ma santé parce que j'ai décidé de reprendre mon corps en main, ma vitalité, mon énergie. Et c'est vrai que je suis dans une sèche, je suis dans un programme sportif et ça me prend énormément de temps de rééquilibrer mon alimentation et d'avoir ma dose de sport. Et ensuite, mon actualité, c'est comme l'actualité que je fais chaque année en fait, toujours d'apprendre des nouvelles choses, accroître mes connaissances. D'accompagner aussi, parce que je fais énormément d'accompagnement individuel, et c'est de préparer les éventualités qui se préparent pour moi, j'espère, en 2021. Donc des conférences, des séminaires, des formations, l'écriture d'un livre et de pouvoir encore une fois accroître mes connaissances dans ce domaine-là. Alors, je le rappelle encore une fois, tu as été footballeur professionnel, il me semble que tu as fait un petit tour au FC Metz, un autre au Portugal, tu as un petit peu voyagé à droite à gauche. Donc, j'imagine que peut-être ça t'a aidé aussi, ça t'a ouvert l'esprit le fait d'avoir fait plusieurs pays différents. Exactement, parce que ça m'a permis déjà de m'ouvrir à d'autres cultures, et ça m'a permis aussi de me forger un mental. Parce que, effectivement, j'ai été formé au FC Metz et au SMK, mais lorsque j'atterris au Portugal à 20 ans, pour moi c'est un choc. Parce que tu as 20 ans, tu connais, je signe mon premier contrat pro là-bas, et finalement ça m'a permis justement de rentrer dans le monde des grands. Parce que quand on parle de football, très souvent on parle de Karim Benzema, d'Mbappé, de ces carrières-là qu'on voit partout, mais il y a des carrières dans le football qui se font dans l'ombre et qui sont chemées d'embauche. Et je crois que ça m'a forgé un mental de conquérant et un mental de guerrier, en fait. C'est magnifique, tu fais ma transition sur la question d'après. Est-ce que tu me permets de te poser une question ? Pour toi, ce serait quoi la définition d'un rêve ? Un rêve, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet de nous transcender. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous permet de créer en nous une éclosion, de créer quelque chose de pluridimensionnel, dans la mesure où ça nous permet de s'accrocher à quelque chose et de s'y tenir. Si je n'avais pas eu le rêve d'être footballeur professionnel, je crois que je serais peut-être dans d'autres choses, mais peut-être pas dans des choses qui auront été bénéfiques pour moi. Je t'en prie. Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir m'accrocher à quelque chose et d'avoir une certaine droiture et d'y mettre justement de la discipline. Si je te pose la question, c'est parce qu'aujourd'hui, et je suis par exemple moi-même passé par là, j'entends de plus en plus de jeunes dire que mon rêve, c'est d'être footballeur professionnel. Et tu sais, quand tu as connu ce milieu, et que tu commences à connaître plein d'aspects qui sont, on peut appeler ça des aspects négatifs du milieu, j'ai eu envie de te poser la question, est-ce qu'on peut appeler, au sens littéral même du mot, est-ce qu'on peut appeler ça un rêve ? Est-ce qu'être footballeur professionnel, c'est un rêve pour un jeune ? Bien sûr. Je crois qu'il est important d'appeler ça un rêve, parce qu'au même titre que certaines personnes peuvent avoir cette envie de voyager, effectivement qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup galvaudé par toutes ces choses qui gravitent autour du football, notamment l'argent, le matériel et toute la pression qu'il y a autour du football, je crois que c'est très important d'appeler ça un rêve, parce que c'est un rêve, ça peut être un rêve d'être footballeur professionnel, au même titre d'avoir une étoile chez Michelin. Je le rappelle encore une fois, comme je l'ai dit en introduction de notre entretien, j'ai eu envie de m'intéresser à toi, parce qu'il y a eu beaucoup de footballeurs qui, à la suite de leur carrière, finissent coach ou consultant, par exemple. Toi, tu as décidé de carrément faire autre chose. Pourquoi tu as décidé d'emprunter ce chemin, de ne pas rester dans le milieu du football ? Parce que je crois qu'aussi, je suis rentré dans le football parce que j'étais quelque part un peu conditionné par mes grands frères, qui eux étaient déjà dans le football. Et je crois que c'est le cas de bon nombre de personnes. Et qu'à un moment donné, tu réfléchis par toi, bien sûr, parce que ça devient une passion, mais qu'à un moment donné, tu es pris dans quelque chose et tu te dis que tu vas suivre le chemin traditionnel du foot. Ah ben, je suis footballeur, ensuite je deviens entraîneur ou je deviens agent, je deviens consultant et voilà. Et en vérité, j'ai eu une période où je me suis clairement perdu après ma carrière. Et il a fallu que je me pose les questions existentielles finalement. C'est-à-dire que oui, j'ai fait du foul, bon, j'ai fait du foot, c'est littéralement bien passé ou peut-être moins bien passé, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai réellement encore l'envie d'être dans le football ? Et quand tu te poses ces questions-là, ça a été un long chemin avant de me retrouver dans le développement personnel et dans la psychologie, même dans d'autres choses en fait. C'est la question que j'allais te poser, parce que quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit ne me dis rien. Quand on commençait à parler, je te disais ne me dis rien du tout au téléphone, je veux tout découvrir au jour de l'interview, c'est ce qui se passe là. Exactement. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose dans le monde du foot qui peut-être l'a pas dégoûté, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais qui t'a peut-être donné envie de t'en éloigner un petit peu ? Bien sûr, c'est vrai que l'échec de mon passage en Italie, parce qu'on peut considérer ça un échec, parce que ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, les blessures lorsque j'étais en Hongrie, bien sûr que ça m'a frustré du football. Clairement, ça m'a frustré, et c'est pour ça que j'ai aussi arrêté ma carrière par frustration. Mais je ne considère plus, avec le temps, que ça a été un échec, parce que finalement, ça a été un bienfait, parce que ça m'a permis de me trouver. Si j'avais été dans le football encore, peut-être que je n'aurais peut-être pas eu cette dimension que j'ai aujourd'hui. Parce que ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de beaucoup plus vivre actuellement quand j'ai arrêté le football, que de vivre quand je l'étais. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a encore aujourd'hui beaucoup d'artistes, même pas dans le monde du football, qui disent exactement ce que tu es en train de dire. Tu as l'impression de devoir tout le temps répondre aux exigences de ton métier et de ne pas te sentir vivre, toi. Exactement. C'est un peu ça, ce que tu as ressenti ? C'est ça, parce que tu es pris par le fait de poursuivre ton rêve, tu es pris par l'objectivité, tu es pris par la pression, tu es pris par tout ce qu'il y a autour de cette émulation. C'est-à-dire que l'argent, le fait qu'on te courtise de partout, qu'on te sollicite, le regard des autres, le fait que toi tu as de l'argent, donc tu dis je peux faire ça, je peux faire ça. Les femmes, enfin bref. Et tu es pris dedans. Et si tu n'as pas suffisamment de recul, tu en oublies l'essentiel. L'essentiel, le fait de vivre, quoi. Est-ce que tu es vraiment dans quelque chose qui te permet aussi d'être sensible par rapport à l'environnement autour de toi. Et c'est tout ça, en fait. Et moi, tout ça, c'est après, en fait. Et je l'ai vécu après. C'est-à-dire que pendant ma carrière, que ce soit au Qatar, que ce soit là-bas, là-bas, j'étais pris dans le truc. Et je ne me posais pas toutes ces questions-là. Et toutes ces questions-là, en fait, elles sont venues après. J'ai eu envie de te demander, c'est quoi ta proposition aujourd'hui vis-à-vis du football ? Est-ce que tu es encore proche des terrains ? Est-ce que tu as encore des amis qui jouent aujourd'hui au foot ? Est-ce que tu regardes les matchs de foot encore aujourd'hui ? C'est une bonne question. Franchement, j'ai pris du recul de fou. J'ai pris du recul de fou. Et je ne vais pas te mentir, je ne regarde même pas les matchs. C'est-à-dire que je vais regarder la finale de Ligue des Champions. Si je suis posé avec des poteaux, je vais regarder. Si effectivement, j'ai des amis, parce qu'effectivement, j'ai encore des amis qui jouent et que je suis, ils vont me proposer. Mais ce n'est pas moi qui vais dire, vas-y, viens, je vais voir. Pas forcément. J'ai pris du recul. C'est toujours une passion, mais j'ai pris du recul. Tu supportes un club en particulier ? Tu n'as plus que tes pieds ? Je suis très mitigé à cette question-là. Je reste un Parisien. Je reste un Parisien, mais je reste un Parisien un peu déçu. Un peu déçu du côté très business. et n'ayant pas su, pour moi, relever d'autres challenges que le championnat de France. Mais je reste un ferveur supporter du PSG, mais je ne suis pas l'ultra. Tu n'allais plus au stade ? Tu sais quoi ? Déjà, par rapport au PSG, je ne suis jamais allé au Parc des Princes. Pourtant, on n'est pas très loin. On est dans le 93. Et je vais voir des matchs, mais si c'est des matchs, ou c'est des potes à moi qui jouent. Mais tu vois, hier, il y avait l'équipe de France qui a joué. Si j'ai le choix entre l'équipe de France ou un match de foot et une conférence de développement personnel ou un truc, de psychologie, mon choix, il est vite fait, en fait. Qui est Mamadou Jakita, en fait ? Toi, tu écoutes ton public, mais ton public, est-ce qu'il connaît Mamadou Jakita ? Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de te poser toute une série de questions aujourd'hui. Pour justement, tous les gens, toutes les questions qu'ils doivent se poser en se disant, mais je parle à Mamadou, il me fait beaucoup de bien, mais c'est qui lui, en fait, tu vois ? Déjà, quand on fait un petit constat, j'allais te dire, si demain, tu as un jeune du 93 qui vient te voir, et j'ai même envie de te dire, la banlieue en général, ou alors même la jeunesse en général, et qui te sort le discours du « pour moi, c'est mort, parce que pas de diplôme, parce que pas de réseau, parce que pas de, pas de, c'est pas pour moi, c'est pour les autres ». Quel conseil tu donnerais comme ça dans l'immédiat aux jeunes qui sont plutôt pessimistes sur l'avenir ? Alors d'abord, ça ne va pas foncièrement être un conseil. Je crois qu'il faut d'abord être dans l'écoute. Parce qu'un jeune homme, que ce soit un jeune homme ou justement aussi un quelqu'un de plus âgé, qui te dit « pour moi, c'est mort », c'est qu'il y a de la frustration derrière, c'est qu'il y a de la déception, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. Donc il y a peut-être un deuil à faire, mais ce deuil, il faut l'entendre, il faut le comprendre pour pouvoir donner justement des conseils judicieux. Et après, c'est mort à partir du moment où tu dis que c'est mort, c'est mort effectivement. Parce qu'en soi, le fait de persévérer, tant que tu n'as pas décidé d'arrêter de persévérer, c'est pas mort. Donc en fait, c'est mort si toi tu décides que ça soit mort. Sinon, à part ça, il y a toujours la possibilité de pouvoir dépasser ses limites, se surpasser, faire en sorte de s'accrocher à un rêve, à un objectif. Il y a quelque chose d'important pour toi en fait. T'en as croisé des jeunes qui t'ont déjà tenu ce discours ? Bien sûr, et des jeunes et des moins jeunes. C'est mort, je ne vais pas y arriver. Et encore une fois, plutôt que de chercher tout de suite à donner un conseil, je crois qu'on doit être dans l'enchantement d'abord, dans l'écoute. Ok, d'accord, c'est mort, mais pourquoi c'est mort ? Et c'est justement en allant dans le cheminement qui lui fait croire que c'est mort, c'est là où en vérité on trouve les réponses, et c'est là où se trouvent les meilleurs conseils à prodiguer. C'est de savoir, ok, mais pourquoi tu réfléchis comme ça ? Pourquoi là tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être réfléchir comme ça ? Est-ce qu'il te rapprocherait de ton évolution, de tes rêves, de tes objectifs ? Donc, le conseil n'est pas forcément le plus important. Il faut laisser les gens aller chercher en eux ce qui n'a pas été. Et pas forcément dire, ah ben, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Parce que finalement, chacun son élan de vie, tu vois ? Donc, on peut effectivement donner des pistes, des réflexions, mais on ne peut pas donner le conseil qui va te dire, ah ben, fais ça, fais ça. Cherchons d'abord à comprendre, à savoir, avant de se prononcer. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton rappeur préféré ? Je te mets dans la merde un peu là. Tu me mets un peu dans la merde, parce qu'en fait, j'ai des tops, j'ai des références. Mais celui qui correspondrait, qui a bercé mon enfance et tout, je vais te parler de Kerry James. Kerry James, forcément. Ton joueur de foot préféré ? Pareil, tu me mets un peu dans l'ambiance. Mais, allez, je vais te parler de, on va dire, j'hésite entre Patrick Vira et Yaya Touré, mais je vais prendre Patrick Vira, parce que c'est le plus ancien. Des joueurs à ton poste, il me semble. Exactement, c'est déjà en poste. Ta musique préférée ? Il y a une chanson que tu dois mettre plus que d'autres. En fait, les chansons, c'est représentatif d'une période. Mais, je vais te parler d'un morceau de Kerry James, qui est le combat continu, partie 3. Ah, il dit tout dedans. Il dit tout. Ton personnage qui t'a le plus inspiré dans ta vie. Et là, encore une fois, c'est très périodique. Parce qu'en fait, je m'intéresse à quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, et ensuite, ça va changer. Mais, quelqu'un qui m'a le plus inspiré dans ma vie. Alors, ouais, là, ça va être Thomas Sankara. C'est un révolutionnaire. Voilà, son combat, sa lutte. Pour moi, ça reste quelqu'un qui a apporté, tu vois. Et ensuite, maintenant, franchement, j'en ai plusieurs, mais pour en sortir un, quelqu'un qui m'inspire, je veux dire Frédéric Lenoir. Voilà, c'est un philosophe. C'est un philosophe qui écrit des livres, qui a une pensée, laisse tomber, quoi. Ton plat préféré ? Mon plat préféré, ouais, ça va être du Tchèb. Et vu que je suis un Malien, un sonique, Tchèb mafé, Tchèb banane. De toutes les manières. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la sélection malienne qui vont sûrement nous regarder, d'ailleurs, que je salue au passage. Notamment, monsieur Massadio Haidera, par exemple. Ta ville préférée au monde ? Ah, ça y est, c'est London. Londres. Ah, Londres. Tu y vas souvent ? Pas souvent, j'aimerais y aller plus souvent, mais je ne suis pas très loin. Et ouais, Londres, c'est mon secteur, ça. Bon, là, ça va faire un peu entretien d'embauche. Mais ton pire défaut ? Mon pire défaut, c'est peut-être, aujourd'hui, je le vois comme un défaut, de vouloir toujours faire en sorte d'être carré partout, en fait. De ne pas avoir de problème. Ça peut être irritant un petit peu. Exactement. Ta meilleure qualité ? L'écoute. L'écoute. Et c'est très important dans le domaine où je suis. Est-ce que je peux un peu plus rentrer dans le personnage de Mamadou ? Ouais, si ça reste dans le personnage, ça va. J'allais te demander, est-ce que tu as eu quelque chose dans ta vie qui t'a marqué, un événement marquant de ta vie ? La question, initialement, je voulais la poser de cette manière-là, je voulais te dire, quel est le pire souvenir de ta vie ? Je ne dirais pas le pire souvenir, mais la plus grande épreuve, effectivement, c'est le départ du daron, c'est le départ de mon père. Parce qu'en fait, ce départ m'a mis en responsabilité, directement. Je savais que j'étais qu'avec mes frères et avec ma mère, et qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice pour pouvoir sortir concrètement ma mère des difficultés. T'avais quel âge ? J'avais à peu près 7-8 ans. Donc à 7-8 ans, c'est un abandon quand même, tu vois. Donc ouais, ça a été une épreuve. Et en même temps, en vérité, avec du recul, c'est pour ça que je ne voulais pas dire la pire des choses, parce qu'en vérité, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que ça m'a permis de me responsabiliser, ça m'a permis de voir le monde et la vie complètement différemment. C'est énorme ce que tu es en train de me dire en direct, parce que quelque chose qui est normalement, on va dire, le champ lexical le plus proche de ce qu'on est en train d'échanger, c'est quelque chose de triste, normalement ce qu'on est en train de dire. Et de cette chose-là, tu arrives à me sortir quelque chose de positif, là où la plupart des gens, dans leur événement marquant, ils n'arrivent pas à faire ce que tu es en train de faire en face de moi actuellement. Exactement. Mais il faut passer par une étape d'acceptation aussi. Et c'est tout un cheminement. Parce qu'il y a encore dix ans, mon père, c'était la personne que je détestais le plus au monde. Aujourd'hui, je suis le meilleur du monde. Donc c'est tout l'apprentissage aussi de la sagesse, de la paix intérieure, et d'accepter toutes ces choses que nous ne contrôlons pas, et de pouvoir dorénavant se focaliser sur ce que nous avons, sur nos acquis, et sur ce que nous pouvons dorénavant changer. Alors à l'inverse, je vais te demander ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, ça reste le champion de France de Ligue 2, avec le FC Metz. Parce que voilà, on était une bande d'amis. T'as vu, on était l'équipe la plus jeune à l'époque. Et on arrive à être champion de France de Ligue 2, avec une équipe de jeunes, une bande d'amis avec qui nous étions au centre de formation. Et là, c'est mon premier trophée. Et tu étais avec qui, ta génération ? Alors, il y avait qui ? Il y avait Baba Cargueil, Papi Sissé, il y avait Laurent Agoisi, il y avait Julien Cardi. On avait une bonne génération. Après, il y avait les Miralén Pjanic qui suivaient juste derrière et tout. Donc, on avait une génération assez complémentaire et très talentueuse. Toujours dans la continuité, en fait, d'apprendre à te connaître, j'ai vu que tu as ouvert une association. Tu es président de Give a Dream. C'est ça. C'est ça. Et il y a encore et encore et encore une volonté de vouloir transmettre et de donner. C'est quoi la source, la motivation première d'avoir créé ça ? C'est de revenir à l'essentiel. Et pour moi, revenir à l'essentiel, c'est de revenir à ce qui a fait de moi la personne que je suis. Moi, j'ai tendance à dire que je suis un enfant du restaurant du cœur. J'ai tendance à dire que je suis le fils à Coluche. Parce que ici, dans ces quartiers-là du 93, j'allais avec maman au restaurant du cœur et parfois, je me cachais parce que je ne voulais pas qu'il y ait les amis d'enfance qui te voient, qui savent quelque part que tu es en Hesse. Mais après ma carrière et même durant ma carrière, je me suis dit, c'est bon, là, il faut que tu puisses retransmettre. C'est comme si je me sentais redevable. Parce que pour moi, la réussite, elle est là. La réussite, elle ne peut pas qu'appartenir à toi. Tu ne peux pas réussir et dire, c'est bon, j'ai réussi, j'ai mis femme et enfant à l'abri. Il faut que tu puisses apporter. Et la première chose que je crée, c'est Give a Dream. C'est que je me dis, c'est bon, là, j'ai ma carrière, j'ai des contacts, j'ai de quoi faire. Ben, vas-y, redonne, retransmets. Donne-le. C'est important, ce n'est pas à toi. Et le but, c'est vraiment d'apporter, quoi, d'améliorer, de pouvoir permettre à des personnes de se sentir mieux et de pouvoir leur dire qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça, l'objectif. Et tu fais quoi exactement ? Tu récoltes des dons ? Tu fais quoi ? Explique-nous justement pour, puis j'en profite, en même temps, on va évidemment, tu vas nous donner tes réseaux là où tu communiques là-dessus, mais tous ceux qui ont envie de faire des dons, justement, d'en profiter, de contacter Mamadou directement pour ceux qui le veulent. Alors, c'est très large. En soi, Give a Dream, il y a deux grands volets. Il y a l'aspect humanitaire qui consiste effectivement notamment à construire des puits en Afrique et de faire des dons de kits scolaires. Et il y a le don un peu de volet social. Et là, c'est plus effectivement lié à la France de pouvoir apporter, faire des distributions de repas, des denrées alimentaires, mais aussi au cœur des quartiers populaires parce que le but aussi, c'est de pouvoir transmettre même auprès des jeunes. Là, on vient de réaliser un documentaire qui s'appelle Yes I am, donc c'est un documentaire qui vise à mettre en avant ces nouveaux modèles identificatoires des quartiers et des villes populaires. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir se dire que certes, je m'appelle Samir, je viens d'un quartier populaire, je suis d'origine algérienne ou peu importe, mais je peux m'en sortir parce que le petit Samir qui regarde tes interviews, c'est de dire mais si lui, il a réussi, mais moi aussi, je peux le faire. Donc toi aussi, tu es vecteur de messages positifs et tu es vecteur justement du fait de s'accrocher à un rêve, à un objectif et de se dire c'est que j'en suis capable donc je peux le faire aussi. On va faire un petit peu, profiter encore une fois de ta communauté si tu le veux bien. C'est comme si on était en cours de développement personnel et je vais juste te dire un mot et j'ai envie que tu me dises comme ça ce que ça t'inspire tout de suite. Bonheur. Bonheur. Bonheur, c'est le capital suprême. C'est la plénitude. C'est ce vers quoi nous courons tous. Tu vois ? Pour moi, le bonheur, c'est comme la mort en fait. Tu vas mourir et je connais personne qui va dire moi j'ai pas envie d'être heureux. Donc le bonheur en fait, c'est l'épanouissement, c'est le capital suprême pour moi. C'est wow, je suis heureux dans ma vie. Amour. Amour, c'est ce que nous avons tous besoin. Malgré les cœurs brisés, malgré les ruptures, malgré les mésententes et les incompréhensions. C'est un besoin fondamental en fait. Maman. Maman, c'est le... Un gros bisou pour toutes les mamans. Pour toutes les mamans du monde. Et maman, c'est le paradis qui se trouve à ses pieds en fait. C'est le respect. C'est quelque chose qui nous transcende. C'est quelque chose d'inexplicable. La vie. Quand tu m'évoques la vie, en fait, tu t'évoques aussi la mort. Parce qu'en fait, évoquer la mort, quand on parle de vie, c'est synonyme pour moi de dire, j'en ai qu'une seule et il faut que je la fasse à fond parce que viendra la mort derrière. J'en ai qu'une seule et il faut que je fasse mes choix. Il faut que je prenne des décisions. Il faut que je sois aligné avec moi et que je mène une vie qui est congruente à ma nature la plus pronde. Tu vois ? Et d'évoquer la mort, ça te remet sur les bons rails, en fait. Parce qu'en vérité, on n'est pas là pour l'éternité. Donc, la vie, la mort. 93. C'est le département le plus... Alors, ce n'est pas un clip de rap, mais 93, ça reste le 93. On a quelque chose de particulier ici. Tu vois, le 9-3, c'est le 9-3. Tu vois, d'ailleurs, on a créé chez nous le plus grand footballeur en France. Ça vient d'ici. Ça vient d'un côté d'ici, tu vois. Marial. Le mariage, c'est... Je ne le vois pas... Je ne le vois plus comme un aboutissement, en fait. Le mariage, aujourd'hui, moi, je le vois comme une continuité. Tu vois, à travers toutes les personnes que j'accompagne et tout ce qui se passe autour de moi, les personnes qui prennent le mariage comme quelque chose d'abouti, finalement, tu te rends compte qu'elles ne sont pas foncièrement heureuses. Le mariage, c'est la continuité. J'ai envie de te dire, même limite, c'est le début de la vie, en fait. Tu vois, et quand tu le prends comme ça, tu es beaucoup plus, justement, captivé et tu es beaucoup plus... Tu as beaucoup plus d'envie de construire quelque chose dans la durée et que de te dire, c'est bon, je me suis marié, c'est bon, je termine. Mali. Mali, c'est le cœur, c'est le pays d'origine, c'est le pays de... Tu vois, j'aime, j'ai tendance à dire qu'effectivement, on fait partie des pays les plus pauvres du monde, mais on est rempli de valeurs, on est rempli de principes et les Maliens sont bons. Les Maliens sont bons et ils ont beaucoup de choses à apporter au monde. Échec. Réussite, encore une fois. Au même titre que je t'ai cité, la vie, la mort, échec, réussite, parce qu'en fait, on ne peut pas apprendre de plus que l'ordre de l'échec. Tu vois, je te disais, l'échec que j'ai eu durant ma carrière, finalement, ça a été un bienfait parce que grâce à ça, ça m'a donné, entre guillemets, cette réussite-là. Donc, vivre les échecs comme des réussites, parce qu'il y a quelque chose à apprendre, il y a des enseignements derrière tout ça. Mental. Mental, c'est une base. Mental, mindset, l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se forge. C'est quelque chose qui se travaille. C'est un apprentissage et ça consiste aussi très souvent à sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement la consolider. On va faire un petit jeu concours. Pour tous ceux qui ont regardé l'interview, vous allez répondre à cette question. Quel est le rappeur de Mamadou Diakite ? Vous mettez tous en commentaire qui est le rappeur préféré de Mamadou Diakite ? Il y en a un ou une entre vous qui va être tiré au sort dans les commentaires et qui va gagner un chèque cadeau d'une valeur de 150 euros. D'accord ? Donc, commentez tous. On va en profiter parce qu'il y a les périodes de fête de Noël qui arrivent. Donc, voilà. Quel est le rappeur préféré de Mamadou Diakite ? En commentaire. Et il y a un commentaire qui va être tiré au sort. Le gagnant aura un chèque cadeau d'une valeur de 150 euros. J'en profite avant de poser la dernière question à Mamadou et de finir notre entretien de continuer à suivre la chaîne YouTube Samir Diabali TV. N'hésitez pas à activer la petite cloche encore une fois à interagir et à commenter et à partager les interviews. En tout cas, je vous remercie énormément pour toute votre activité sur ma chaîne YouTube. Je vais laisser la parole à Mamadou sur la dernière question. On finira là-dessus. Mamadou, là, tu vas parler à ton public. C'est fini avec moi. C'est la dernière question. Tu sais, la plupart des gens aujourd'hui, ils te disent qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils manquent quelque chose. Ils ne trouvent pas... On parlait tout à l'heure du bonheur. Ils ne trouvent pas la clé du bonheur. Là, dans l'immédiat, ce serait quoi le plus beau conseil que tu aurais à leur donner pour les guider, leur donner des conseils pour trouver la clé du bonheur ? C'est la conscientisation. La conscientisation de l'instant présent. Parce qu'encore une fois, la plupart des gens vivent en différé. C'est-à-dire, la plupart des gens vivent, pensent que je serai heureux lorsque j'aurai une femme, lorsque j'aurai un mari, lorsque j'aurai obtenu tel ou tel poste, lorsque j'aurai tel argent, lorsque... Voilà. Et en fait, ces gens-là, malheureusement, vivent en différé. Et l'une des clés du bonheur, c'est de conscientiser le moment présent. Le bonheur de vivre les choses, d'être conscient de la chance que nous avons d'être en bonne santé, donc de la gratitude. Et de conscientiser même les petits instants. Comme là, je conscientise ce moment, ça a été un réel plaisir de pouvoir t'accorder du temps. Et le bonheur, il est là. Il est à travers des choses très simples. Et là, on y est là. C'est le bonheur, tout ça. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.